La médiation familiale, c'est un processus de gestion des conflits. Donc, basiquement, c'est ça. Et quand on dit conflit, on entend aussi juste les différents. Ce n'est pas forcément quelque chose de dramatique. Ça peut l'être, mais si c'est trop enquisté, parfois, ce n'est pas efficace. Il faut qu'un juge en dise quelque chose. Donc, c'est vraiment un outil qui est au service des familles. Et là, en l'occurrence, au service des familles avec un proche qui est soit vieillissant, soit handicapé, mais dépendant. Et avec des difficultés autour à le prendre en charge ou juste à l'aider parce qu'on n'est pas tous du même avis dans la famille. Dans l'Organisation globale sur la France, il y a des médiations qui dépendent des CAF et qui sont donc subventionnées. C'est-à-dire, c'est les familles qui sont subventionnées. Au lieu d'avoir un prix de rendez-vous ordinaire, peut-être autour de 60 et 100 euros, l'entretien qui est subventionné, mais vraiment beaucoup. C'est-à-dire que quelqu'un qui est au RSA va payer 2 euros l'entretien de 2 heures. Donc, la différence est payée par les CAF et les MSA. Et les gens n'ont pas à s'en occuper. C'est les services qui s'occupent de ça. Quelqu'un qui est au SMIC, ça doit être dans les 8 euros. 1 000 euros de ressources, c'est 5 euros l'entretien. 21 euros pour ceux qui gagnent 2 000 euros, net mensuel. Le maximum, 131 euros, c'est quand on gagne 7 000 euros par mois. Donc, vous voyez, évidemment, tout le reste est dégressif. C'est vraiment pas cher, quoi. C'est pour dire qu'il y a une participation des familles. Je crois que la moyenne, c'est 3 séances et demie. Je ne suis pas sur 1, 3, 4. Mais c'est très curieux, on va dire. Quelquefois, juste un rendez-vous individuel avec la personne en conflit. Le fait de pouvoir, pendant 2 heures, expliquer sa situation avec quelqu'un qui va pas seulement écouter, mais qui va aussi envisager des possibilités, réfléchir avec la personne, peut suffire. On a vu, j'ai une collègue qui a reçu comme ça une personne âgée qui était en conflit avec ses enfants au sujet de sa prise en charge. Ce rendez-vous a suffi parce que, après, il a rappelé la dame en disant, oh ben écoutez, ça m'a beaucoup fait réfléchir l'entretien qu'on a eu. Du coup, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon fils avec qui il était en conflit. Et puis finalement, il n'attendait que ça. Donc, réglé. Donc, vous voyez, c'est, bon, c'est pas tout le temps comme ça, mais quand même, c'est quand même assez important. Sinon, le temps de rencontrer tout le monde, donc ça, selon la taille de la fratrie, évidemment, ça va être plus ou moins long. Et puis, 1, 2, 3 rendez-vous toute la famille. A priori, ça suffit.